Adawame Mnolo, non non non, Adawame, c'est pas du tout bon, Adawame, ça n'a jamais été une bonne chose, pas juste je ne comprends pas, je ne comprends pas les filles, je ne comprends pas comment quelqu'un peut se lever, peut quitter à Vepozo, ceux qui connaissent bien un peu l'omé, voilà, quelqu'un peut quitter à Vepozo, pour aller à Gualegbasito, à 23h, pour aller rencontrer un gars, qu'elle a rencontré sur TikTok, un gars qu'elle n'a jamais vu, elle quitte chez elle, à 23h, à Vepozo, pour aller à Gualegbasito, pour aller rencontrer ce gars-là, elle le comble, elle n'a pas d'argent dans sa poche, elle n'a pas d'argent pour l'aller, le trajet aller, ni le retour, elle compte sur ce gars-là, Les filles, comment est-ce que, comment est-ce que vous arrivez à avoir, voilà, ce courage-là, de faire ces choses-là, comment est-ce que vous arrivez à avoir, ha ! Maintenant, monsieur, je m'appelle Jules, a.k.a. Yongjo, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Lélo Talk, je vais vous raconter, toute l'histoire, concernant cette fille-là, juste après ceci. On est tôt qu'il dit, on est tôt qu'il dit, mais est-ce que vraiment on est tôt qu'il dit, ok ? Lélo, c'est la vie. Après ses ouvrages, l'étranger de la société et l'enfant de la société, Kokubi Banka Loyum, l'auteur togolais, sort une société paralysée. Dans le livre, le nouveau livre, une société paralysée de Kokubi Banka Loyum, il est question de quoi ? À travers l'histoire de Freddy, l'auteur décrit dans les moindres détails ce qui paralyse exactement notre société. Il met l'accent sur ce, sur le fait que de nos jours, les gens ne luttent plus pour leur rôle dans la société, non. Ils luttent plutôt pour protéger leur intérêt et leur confort dans la société. On confond diplôme et compétence. Le diplôme ne justifie pas la compétence, mais la compétence peut justifier le diplôme. Pour qu'il y ait une société, il faut que chaque personne, peu importe ce qu'est cette personne-là, peu importe où se trouve cette personne-là, que cette personne joue son rôle dans la société. La société a besoin de nous à travers ce qu'on fait et non ce qu'on est, dit l'auteur Kokubi Banka Loyum. Rappelons que le livre est disponible en Allemagne facile et l'auteur invite les jeunes frères et sœurs, voilà, qui vont en Allemagne ou bien qui sont déjà à se procurer de 16 ouvrages sur la maison de Kokubi Loyum Banka, l'auteur togolais qui vit en Allemagne. Les lots, c'est la vie. Ah oui, avant de vous raconter l'histoire, pardon, dis-moi, dis-moi que tu as déjà ce téléphone-là, dis-moi déjà que tu as déjà ce téléphone-là ou bien tu n'es pas au courant, tu n'es pas au courant que Infinix a sorti, tu donnais un nouveau modèle, la Note 40 series, tu n'es pas au courant. Ah ah, mon frère, pourquoi tu fais des choses comme ça? Donc tu n'es pas au courant, téléphone à Kokubi, dis-moi-moi-moi-moi-moi, hein? Donc tu ne sais pas? Ok, regarde cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Rentre-toi dans n'importe quelle boutique partenaire d'Infinix pour te procurer de ce nouveau bisou, de ce nouveau téléphone très performant. Tu vas pas regretter, c'est moi qui te dis. Voilà, revenons à nos moutons, tu vas dire, qui nous sont chers. L'histoire de la fille qui a quitté avec Pouzopour, les bas-sitots. Des vieux mille hommes, les lo-mélo. Mille hommes, les lo-mélo. Il s'agit d'une vidéo sur laquelle je suis tombé sur TikTok, où un frère, qui a été témoin oculaire de l'affaire, vient nous raconter un peu ce qui s'est passé. Parce que pour le frère, il passait et puis il est tombé sur la fille et le gars. Ils sont en train de se chauffer grave, grave. Parce que quand on vit les bouteilles à l'école à Mena Diabe, il n'a qu'à lui donner l'argent du transport autour. Qu'elle n'est pas venue pour ça. Qu'elle n'est pas venue ici pour ça. Tu vas te dire, elle parle de quoi exactement? Toi, tu as quitté avec Pouzopour pour les bas-sitots à 23h. C'est un gars que tu n'as jamais rencontré physiquement, réellement comme ça. Vous vous êtes rencontré sur TikTok. Un gars qui, vidéo là-bas, on va t'envoyer deux colos. Vidéo là-bas, on va t'envoyer cinq colos. Ce gars-là t'invite et tu es parti chez lui. Tu es parti chez lui à 23h. Tu n'as même pas l'argent de l'aller et du retour dans ta poche. Tu comptais sur ce gars-là. Regardez la vidéo. C'est parti. tout le cas il faut nous soit tout va il soit les glances à trouver la moto à on tombe l'égalité de la moto en sorte que la moto soit le bonheur et voilà pas sérieux la yaomi qui s'abonner j'aurai bien au biais 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 mea qui et yoyo ya un restaurant au tipi d'un car les amis et ses amis pour un moment vers les donnes à l'écran avec ton noir et nos graves quoi m c'est quoi il et j'ai vu qu'on a dit qu'on a dit qu'il est un fils, il a dit qu'il était là, il a dit qu'il a donné 5 000 or 2 000 ans, il a dit qu'il était invité, il a dit qu'il a dit qu'il avait dit qu'il avait de grandeur, avec une autre histoire, on dit qu'on allait faire. Et tous les gens ne sont pas des gens, ils ne mettent pas des gens, ils ne leur ont pas les gens. Ils ne leur ont pas les gens. Leur leur disait que, c'est quoi leur mère? Ils n'ont pas mal aimé. Ils n'ont pas mal aimé. Ils n'ont pas mal aimé. Ils le sont à calmer. Ils n'ont pas mal aimé. Mais ce n'est pas le transport à l'aller-retour, il n'y a même pas le transport à l'aller-retour. Il y a des deux colonnats et l'entreprise de l'union. Il n'y a pas eu peur avant d'aller parce qu'il y a des gens qui ont envoyés. Il y a des transferts, il y a des 5 colonnats, 2 colonnats. Il y a des gens qui ont envoyés. Il y a des gens qui ont envoyés. Il y a des gens qui ont envoyés à l'éducation de l'usage. Ils se préparent dans les deux. Ils se sont envoyés, ils ne sont pas encore prêts à nous venir? Il y a des gens dans les deux et il ne sont pas bien prêts. Ils ont donné 23 ans. Il y a des décisions et de nombreux. on sait combien d'un imbo a ya b sous sous me a combattre les biens il y a un bonnet et pas pour les soigner la vadoo et la parole est tout là de la somme que tu en quoi a battu les mais j'avais non non mais maté non possible nous à diamant et n'y a pas de bouillie les verges et les transports qui bel et biot j'ai le tour qui bel et biot j'ai à j'ai bien qu'il y ait maille voilà on m'a été d'offre et nous qui n'en a pas les si on va bien d'après les plus gros on va les avoir les plus gros on va aller au niveau au niveau au niveau qu'il faut s'entraper au niveau et qu'il va avec eux pour eux calmer et qu'ils ont à dire qu'ils ont qu'ils ont le regard avait raison franchement la galère est la galère Une fille qui ne veut pas travailler. Une fille qui ne veut pas travailler, gagner son argent dignement. Vous voyez un peu dans quoi ça conduit? Vous voyez un peu dans quoi ça conduit? C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Un gars qui t'invite dans son quartier à 23 heures. Est-ce que toi tu es un enfant? La fille, est-ce que toi tu es un enfant? Maintenant tu es arrivé, le gars a payé, le transport. On te dit, viens, on va aller à la maison. Et tu dis que toi tu n'es pas ici pour ça. Bah tu es là pour quoi? Non, tu es là pour quoi? 23 heures. Si tu es sûr que tu as vraiment dit des scènes dans ta tête. Tu ne vas pas quitter chez toi 23 heures pour aller rencontrer un gars que tu n'as jamais rencontré. Tu ne vas pas quitter chez toi sans rien à voir dans ta poche pour aller rencontrer un gars que tu n'as jamais vu en vrai. Maintenant tu es arrivé, on dit, allons à la maison. Tu dis, tu n'y vas pas. Si on comprend bien du genre, toi tu y vas au Wajed ou ne quoi? Genre, vous allez partir dans un restaurant comme ça, tu vas manger, il va te redonner l'argent. Puis toi tu vas rentrer juste là comme ça. Juste comme ça. Ah ouais. Les filles là, ouais, ouais. Genre, vous, vous prenez les gars comme des cons quoi? Vous prenez les gars comme des, ceux qui ne réfléchissent pas, ceux qui n'ont pas de cerveau dans leur crâne. Vous prenez les gens, les gars comme genre, Je ne sais pas, moi, 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 je ne sais pas. C'est vrai? Ah ouais, vous avez entendu le frère dire que le gars dit que voilà son intention, ce n'était pas vraiment, mais il y avait des godets, mais il y a des choses, il y a des trucs dans son frigo, ils vont boire, ils vont manger, tout ça là chez lui. Mais on sait, on se connaît en tant que gars, on sait, oui, non, oui, non, on sait, on sait. Mais le truc, c'est que, toi la fille, pourquoi tu vas refuser ça alors que tu es déjà là, 23 heures, tu y as quitté, genre ceux qui ne maîtrisent pas la AVE POZO jusqu'à l'égalisation, c'est très loin, c'est très loin. Elle a quitté chez elle pour aller là-bas sans rien avoir dans sa poche pour assurer son transport. Si ça arrivait qu'elle ne trouvait pas le gars, donc si le gars n'était pas venu la rencontrer, genre elle allait faire comment pour rentrer à la maison? Non, non, dites-moi, elle allait faire comment? Et puis, non, au bien, au bien, au bien, au bien, elle a été découragée. Non, d'habitude sur les réseaux sociaux, on envoie toujours des photos, on envoie des photos, tu as une idée sur, voilà, celui que tu es en train de, celui avec qui tu es en train de causer, celui que tu es parti rencontrer, on a une idée de, voilà, du physique de la personne, voilà. Si elle continue toujours pas à causer jusqu'à accepter l'invitation de cette dernière, c'est parce qu'elle le trouve, voilà, pas mal. Ça, ça va, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi d'un seul coup, elle a acheté une idée pageuse? Je ne crois pas qu'elle, en quittant la maison, elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas ce qui peut se passer là-bas. Voilà, oui, même si on ne peut pas dire que forcément c'est ça qui va se passer, mais elle doit avoir une idée que ça peut arriver. Tu ne peux pas être en train de discuter avec un gars plus de deux mois. Le gars t'invite, ce gars-là qui t'envoie, qui te dépanne par moment avec des 2 000, des 5 000, pas une fois, pas deux fois, tu t'envoies chez ce gars-là. À 23 heures un peu, tu vas dire que voilà, non, c'est impossible que le gars te demande, vous fumez quoi? Vous fumez quoi? Mais de l'autre côté aussi, le grand frère aussi, comment est-ce qu'une fille que tu n'as jamais rencontrée, tu n'as jamais croisée, et puis tu envoies de l'argent comme ça? Comment est-ce que vous arrivez à faire des choses comme ça? Moi, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais rencontré, et puis moi, je vais t'envoyer de l'argent comme ça. Bon, une fois, voilà, on peut dire, une fois, ok, là, c'est pour te dépanne, genre, mais deux, trois fois, hé, Nao, Nao, comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Grand frère, peut-être que c'est parce que tu as envoyé plusieurs fois de l'argent, cette fille qui t'a envoyé un message, et d'autres choses, qui t'ont envoyé un signal, comme quoi, voilà, ça peut passer une fois qu'elle accepte l'invitation, oui. Mais de l'autre côté aussi, on t'a eu au coude au coude au coude, parce que, que vous, toi, les biomes ont dit 300 gants, il y a 300 morts, tu te dis, donc, dans tout ça, là, tu as perdu quoi? Tu as envoyé de l'argent et tout, tu as payé son transport, aller vers chez toi, et puis tu te dis, voilà, je vais encore donner l'argent pour qu'elle repasse à la maison, donc, dans les possibles, c'est parce que tu te rappelles de toutes ces dépenses-là, que tu as effectuées sur elle, et puis tu te dis, donc, il est gourou à quoi? C'est ça, mon frère, tu ne peux pas envoyer de l'argent comme ça à une fille, voilà, juste comme ça, qui, qui? Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Là, on loue à me qu'elle s'est, on me l'a qu'à. Deux collos, cinq collos, deux collos, cinq collos. Si je n'ai pas encore trouvé pour moi, là, j'en vois pas, hein? Non, 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 non. Alors là, mon néné, là, comment est-ce que ça, tu peux te mettre à envoyer? On fait tout ça, mais quand même, jusqu'à ce niveau-là? Non, quand même, quand même. Mais les filles, essayez de vous dire que nous aussi, là, les gars, là, nous réfléchissons aussi. Nous avons quelque chose ici qui nous permet de réfléchir. Il est en train de tracer son chemin. Il est en train de tracer son chemin. Comme Dieu donnait, Dieu donnait, l'a dit. Dieu donnait, il a chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, et les gens verront. Les gens verront à la fin. Qu'est-ce que tu veux tracer, moi, là, quoi, à la fin? Il y a comme nous, il y a 23h avant. Eh, oh, les trois discours, il y a un camé. Pourquoi on fait des choses comme ça? Oh, arrêtez, là. Arrêtez, arrêtez. Nous réfléchissons. Nous sommes très intelligents, très calculateurs. Nous ne faisons rien pour rien. Ah oui, je le dis comme ça. Nous ne faisons rien pour rien. Personne, dans ce monde, ne fait rien pour rien. Tu es là, et puis, voilà, vous allez gérer le mouvement, là, tranquille, et puis, oh. Et puis, tu... Mais dans ce monsieur, je ne suis pas en train d'encourager, comment est-ce que je vais le dire? Mais bon, tu vas boire tout le monde, tu veux l'amener chez toi, et tout. Ce n'est pas que je l'encourage, mais la réalité, la réalité, c'est que, voilà, tant que tu acceptes les cadeaux, tu as accepté l'argent, et tout ça, là, et puis, tu t'es déplacé à 23h, tu as fait payer le gars, ton transfert, et tout ça, là. Ma soeur, 23h, donc, tu es sûr que tu vas rentrer chez toi à 23h? Tu vas... Eh, mais les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Est-ce que le gars a le droit de refuser de donner l'argent du transport autour à la fille? Ouais, parce que c'est ce qui a causé la mésentente. C'est ce qui a causé les embrouilles, qui ont fait remarquer... Qui les ont fait remarquer à ce frère-là qui vient nous raconter l'histoire. Voilà. Eh, vos grands frères, tiens, là, eh! Moi, tchikikiti, ô tchon, j'ai découpé toi, les vivitières, mais les fonds de caca, mais les valent quoi, mi, mi, va les dégnanas, mais, hein? Eh, 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 la honte de ça. Eh, 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 mais dites-moi, est-ce que le gars, d'après vous, le gars devait donner encore le transport autour à la fille pour rentrer chez elle? Il y a quelqu'un qui me disait, puisque c'est lui qui a invité la fille, il doit donner le transport autour à la fille pour qu'elle rentre chez elle. Maintenant, dites-moi de votre côté, comment est-ce que vous trouvez ça? Il doit, il devait donner ou il ne devait pas donner. C'est ma question, ça. Et la fille aussi. Voilà, dites-moi aussi, est-ce que c'est normal? Le gars dit, viens, on va aller chez moi. Forcément, forcément que là où elle est venue, voilà, c'est plus loin de chez le gars. Donc, viens, on va aller chez moi, on va se poser au calme, on va regarder télé, manger, boire, voilà. J'ai des trucs dans mon frigo, on peut se mettre bien. Mais est-ce que vous pensez que, voilà, la fille qui recevait de l'argent de chez ce gars-là, qui a accepté l'invitation jusqu'à aller dans son quartier, genre, c'est normal pour cette fille-là de refuser d'aller chez ce gars-là, chez lui à la maison? Ah, dites-moi, voilà mes deux questions. Répondez-moi un de coucou, miwe n'ambleu, si j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas aimé. Et voilà, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, mesdames et messieurs. Vous avez compris, voilà ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de L'Elotok, je vous rappelle Jules, aka Youngzok. Voilà, prochain rendez-vous, c'est tout pour très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Salut!